Défense Mobilité, vos compétences sont de l'avenir. Les missions de nos techniciens dépanneurs chez Carrier Transical sont très variées. Nous avons un métier qui recoupe plusieurs activités, mécanique, frigorifique, électricité, ajustage, soudage. Donc tout un tas d'activités qui tournent autour d'une machine frigorifique, embarquées sur un véhicule. C'est un métier qui est très passionnant, être au contact du client, lui rendre son service à partir du moment où vous avez un chargement de marchandises qui est en péril. Réussir le dépannage, c'est valorisant. Mes anciens camarades, je leur recommande de contacter Défense Mobilité, simplement parce que ça nous a permis de recruter déjà plusieurs techniciens. Et c'est vraiment un métier de niche qui correspond aux formations qu'on a au niveau de l'armée. J'étais militaire pendant 5 ans sur la base Arène d'Orange, j'étais mécanicien auto. Sur ma base, il y a une cellule de Défense Mobilité, je suis allé pour me renseigner. Ils m'ont orienté vers le CMFP, j'ai fait une formation de frigoriste qui a duré 9 mois. Ma formation m'a apporté de nouvelles connaissances techniques et m'a permis dès le premier jour d'être autonome. J'étais au premier régiment de Thierry-Horé-Pinal en combattant et j'ai fini chef d'équipe. Pour ma reconversion, je suis allé voir une cellule de Défense Mobilité au sein du régiment qui après m'a redirigé vers le centre de formation de Fontenay-le-Compte où j'ai suivi appelé une formation professionnelle en énergie renouvelable. Michael, en l'espace de 10 mois, a acquis les compétences nécessaires pour assurer une maintenance complète sur un groupe frigorifique et il est d'ores et déjà capable d'assurer les premiers diagnostics. C'est vraiment un vrai succès d'intégration. Ce que j'ai appris à Carrière 13 école, c'est l'effet de groupe. Parce que quand on sort de l'armée, on avait un effet de groupe et là, on le retrouve, on se sent à l'aise. C'est familial. Défense Mobilité, vos compétences sont de l'avenir.